Vous me dites souvent, Xavier, en Guadeloupe, en Martinique et même en Guyane, on ne trouve pas de biens rentables. Et du coup, on ne peut pas investir, on préfère se déplacer et aller dans l'hexagone. Donc on verra dans cette vidéo que faire. Est-ce que c'est le bon plan ? Est-ce qu'il faut aller dans l'hexagone pour pouvoir investir dans l'immobilier et faire des opérations rentables ? En fait, il faut comprendre une chose. La plupart des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier rentable sur les Antilles, pourquoi elles ne trouvent pas ? Elles ne trouvent pas parce que premièrement, elles n'ont pas la bonne méthode de recherche et deuxièmement, elles ne pensent pas de la bonne façon. Je m'explique. En règle générale, si vous avez un petit budget et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, n'allez pas sur des gros projets. Si vous allez sur de gros projets, forcément, les prix vont fondler. Ça va être très compliqué pour vous d'investir. Vous devez penser différemment. Premièrement, regardez le budget que vous avez. En fonction du budget que vous avez, vous devez tout simplement vous conditionner et vous positionner sur des biens qui vont rentrer dans vos critères. Alors dans les biens qui vont rentrer dans vos critères, peut-être que ces biens vont être des biens à rénover. Peut-être que ça va être des biens pour ceux qui sont en Guadeloupe, qui seront situés dans la commune de Pointe-à-Pitre. Si vous êtes en Martinique, peut-être que ces biens seront à Fort-de-France. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas vous dire, je n'investis pas là parce qu'en ce moment, ce quartier, il n'est pas terrible. En tout cas, il ne correspond pas à mes attentes parce que je ne m'y vois pas. Ce que je veux vous dire par là, si vous investissez pour ceux qui sont en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, pour ceux qui sont en Martinique, à Fort-de-France, dites-vous qu'il y a des zones qui sont beaucoup mieux que d'autres. Et il y a des zones avec des appartements où les travaux méritent d'être refaits. Eh bien, vous, ce que vous devez viser, c'est le quartier moyen en fonction de votre budget. Ensuite, vous attaquez en bien avec des travaux. En bien avec des travaux, l'avantage, c'est qu'il est plus facilement négociable. Vous allez tout simplement pouvoir acheter plus bas. Et par la suite, une fois que les travaux seront faits, ça va vous laisser place à une potentielle plus-value. Ce que vous pouvez retenir aussi, quand vous investissez, pensez sur le long terme. Ne pensez pas à court terme. Il y a des travaux à faire. Vous faites les travaux, vous réfléchissez au mode de location aussi. Par exemple, si vous êtes dans une ville qui bouge beaucoup, qui a des universités non loin, peut-être qu'il faut penser à la colocation. A contrario, si vous savez que la plage n'est pas loin ou les rivières ne sont pas loin, peut-être pensez à la location saisonnière. Ne pensez pas au prix d'achat, mais pensez à comment vous allez pouvoir exploiter ce bien et combien d'argent que vous allez gagner tous les mois. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter le bien hors prix du marché. Non, il faut acheter au bon prix. Déjà, concentrez-vous sur les biens avec des potentielles rénovations à faire. Il y a beaucoup de biens en rénovation, particulièrement sur les Antilles. Et le coût à faire, finalement, il se retrouve là. Effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux, mais ça risque de vous complexifier la tâche. Et c'est exactement pour ça que vous devez être formé pour tout simplement déceler une vraie opportunité. Donc là, ce que vous devez retenir, finalement, de tout ça, c'est que là, il ne s'agit pas de prix élevé, il ne s'agit pas de biens rentables ou pas, puisque les biens rentables sont présents, mais il s'agit de façons de chercher les biens rentables. Vous devez penser en dehors de la boîte. OK, encore une fois, il y a une maison qui mérite d'être rénovée. Si vous faites vos calculs et que vous vous rendez compte que même après la rénovation, après avoir acheté le bien immobilier, en le mettant en location, ce ne sera toujours pas rentable, alors vous devez penser peut-être à la stratégie de l'achat-revente. Rénover, faites des prestations haut de gamme et revendez ce bien par la suite. Ça pourra être très intéressant et vous allez attirer un nouveau public, pourquoi pas les primo-accédants. Derrière, vous allez vous générer une plus-value. Et avec cette plus-value, vous allez pouvoir tout simplement continuer à enchaîner les projets immobiliers et vous positionner sur un marché un peu plus haut de gamme. Grâce à ce citoyen, je suis dans une démarche dynamique. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux déterminer un plan d'action. C'est sur mesure que je vous donne. Je ne donne pas des conseils bateau qui vont pour tout le monde. Les conseils que je vous donne sont adaptés à votre situation. Là, c'est vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire que c'est du concret. On a une problématique, on y répond tout de suite. Du coup, je vais pouvoir avoir une vision différente de ma stratégie, pouvoir bien la définir et puis y aller. Alors, toujours sur les Antilles, vous devez vous poser une question primordiale. C'est pourquoi ? Pourquoi vous décidez d'investir dans l'immobilier ? Pourquoi c'est important de se poser cette question ? Parce que malheureusement, on a ce syndrome du « je vais faire un bungalow ». Et en fait, ce n'est pas la stratégie qui est toujours la plus adaptée, tout simplement si vous voulez investir massivement dans l'immobilier. Vous devez savoir exactement pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a des biens qui sont là et qui sont rentables. Malheureusement, pour pouvoir savoir qu'ils sont rentables, il faut les dénicher. Il faut négocier parfois avec les agents immobiliers. Parfois, il faut tout simplement négocier avec les vendeurs. Et c'est exactement comme ça que vous allez saisir des opportunités. Donc, la stratégie du « je vais faire un bungalow » et ensuite, quand ça va me rapporter, je vais faire un autre bungalow, vous allez tout simplement élargir le temps. Ça, c'était l'ancienne stratégie. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de s'enrichir par la dette. On va tout simplement emprunter de l'argent à la banque et on va s'enrichir avec l'argent des autres. La stratégie est simple. Vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas, le crédit immobilier est remboursé par le locataire et vous vous enrichissez tout simplement avec le reste. Et tout ça en partant de zéro. Bien évidemment, la team, il faudra vous constituer une épargne puisque aux Antilles particulièrement, ils sont très frileux sur la stratégie de mettre de l'apport. Si vous ne mettez pas tout l'apport que vous avez depuis que vous êtes petit, on a l'impression que ce n'est pas possible d'investir. Évidemment, il y a des techniques pour pouvoir détourner ça et s'en sortir au mieux. Mais quoi qu'il arrive, faites en sorte d'avoir de l'épargne de disponible, montrez à votre banquier que vous avez de l'argent de disponible, que vous savez épargner. Et par la suite, la stratégie, elle sera simple. Ce sera de mettre un petit peu d'apport, mais de ne pas mettre toutes vos économies pour enchaîner les investissements. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez compris qu'il est possible d'investir dans des biens rentables aux Antilles. A contrario, ce qu'il faudra retenir une fois de plus, c'est de vous dire que ça va être dans votre méthode de recherche et ça va être dans votre vision. Si vous êtes en mode stratégie simple et efficace de Watobu, effectivement, il n'y a pas de biens rentables. Si vous pensez les choses différemment, vous adaptez les projets à votre budget, je vous assure que vous allez trouver des biens rentables puisque la team BIMR et tous les mondes BIMR, pour ceux et celles qui sont sur les Antilles et même sur la Guyane, font de très belles opérations et nous ne sommes pas des magiciens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Et si vous souhaitez aller plus loin, apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, vous pouvez réserver un appel stratégique qui est 100% offert juste en bas dans la description. Et pour les autres, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao !